Ta façon de célébrer s'y est en train de m'interranger. Zama Oda Libarosa Philazo Acclame le Seigneur et quelque chose de puissant se passe dans ta vie ce soir. Ta façon d'acclamer détermine la quantité de ton cadeau ce soir. Lève ta main. Dis mon Père, mon Père. J'ai besoin de ta grâce et de ta main puissante dans ma vie ce soir. Que mes yeux contemplent ta gloire au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur s'il te plaît. Pendant que tu es debout, on va prendre nos Bibles dans Galates chapitre 1 verset 1. Galates chapitre 1 verset 1. Paulos, apostolos, hook up, anthropon. Est-ce qu'on est? Are we there? Ta Bible, frère. Where is your Bible, brother? Always have your Bible with you. Vous devez toujours avoir vos Bibles avec vous. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Paulos, apostolos, hook up, anthropon. Alla, diea, Iesu Christu. Caï teiu, patros. Tu e geirantos, auton, ec nekron. Qu'il a ressuscité d'entre les morts. Dis, oh Dieu, que l'onction de la résurrection se manifeste dans ma destinée au nom souverain de Jésus. Diamant trois fois et c'est scellé. Acclame le Seigneur et en sorte dans sa présence. Le thème de mon message ce soir, comment réussir en 2023? Comment réussir en 2023? Comment réussir en 2023? Qui aime le Seigneur ce soir? Dis, Seigneur, je t'aime et j'ai besoin de toi dans ma vie. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes des hommes. Et en tant que tels, nous avons des responsabilités. Des responsabilités envers nous-mêmes, envers Dieu et envers d'autres hommes. Donc lorsqu'un homme vit, il doit se poser la question de l'efficacité. Son efficacité existentielle. Ma vie est-elle une bénédiction pour moi-même? Est-ce que ma vie est-elle une bénédiction pour Dieu? Est-ce que ma vie est-elle une bénédiction pour les autres? Il doit me poser cette question constamment. C'est une question fondamentale. La réponse à cette question te permettra de prendre de grandes résolutions pour l'année 2023. Cette année est en train de partir. Comment est-ce qu'elle a été pour toi? Belle? Mauvaise? Une année de joie? Ou de tristesse? De succès? Ou d'échec? Chacun doit faire un bilan sur comment son année a été. Vous savez, l'un des grands secrets de la vie, c'est d'être conscient de ton existence. Tu dois être conscient de ton existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Je suis venu sur la terre seul. Personne m'a accompagné. Et donc, je veux mourir seul. Personne ne m'accompagnera. Même si la personne m'aiment comment. Je lui dis, tu peux m'accompagner, je veux mourir. Je suis en train de mourir. Est-ce que tu peux m'accompagner? La personne te dira que je t'aime, mais avance, j'arrive. Il faut être conscient de ça. Donc, en réalité, je suis seul au monde. Et parce que je suis seul au monde, je dois être conscient de ma responsabilité face à mon existence. Je ne vis plus par rapport aux autres. Je vis par rapport à moi-même. Donc, je vis par rapport à moi-même. C'est pour ça que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, avant d'aimer autrui, tu dois t'aimer d'abord. Tout est par rapport à toi d'abord. Donc, je ne veux pas voir comment l'autre vit. Je ne veux pas voir comment l'autre mange. Je ne veux pas voir comment l'autre s'habille. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Parce que ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Chacun est responsable de sa vie devant Dieu. Personne ne sera responsable de mes choix. Si tu fais des bons choix dans la vie, tu en profites, toi, et peut-être d'autres personnes. Mais si tu fais des mauvais choix, c'est toi la première personne qui va subir la conséquence de la douleur de tes mauvais choix. Alléluia. Donc, si tu veux réussir en 2023, occupe-toi de tes propres affaires. La Bible dit que chacun s'occupe de ses propres affaires. Il dit, ne vous immiscer pas dans les affaires d'autrui. Celui qui s'occupe des affaires des autres n'a pas le temps pour lui-même. C'est pour ça que j'ai dit, je m'en fous de comment les gens vivent. Vous pouvez regarder, mes amis. Je ne m'intéresse pas à la vie privée des gens, à leur vie familiale. Je ne m'intéresse pas à ça. Je suis pasteur dont j'enseigne la Bible à l'église et ma responsabilité s'arrête à l'église. Ce que tu manges chez toi ne m'intéresse pas. Comment ton lit est dressé ne m'intéresse pas. Comment tu traînes avec tes enfants à la maison, ça ne m'intéresse pas. Quand je te vois à l'église, je te presse, Jésus, et après, mon pouvoir finit ici. Pourquoi ? Parce que j'ai compris une loi. Occupe-toi de tes propres affaires et tu réussiras. Lorsque vous voyez les gens qui calomnient d'autres personnes, qui s'occupent des affaires d'autres personnes, c'est des personnes qui ont échoué d'office. Parce que ceux qui réussissent n'ont pas le temps pour ces choses et la distraction. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre conseil de venir ici. Pour combien de temps vous êtes venu ici ? Qui vous a invité ? À la télé. À la télé. Et vous êtes sur le message, vous faites quoi ? OK, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Qu'est-ce que j'ai tenté de dire ? S'il faut rester en 2023, il faut s'occuper de tes propres affaires. Oui. Ça qui est écouté. Oui. Ça qui est écouté. C'est tout ce que vous avez retenu. Quand vous êtes la présence de Dieu, il faut, un, être humble. Vous comprenez ? Il faut être humble. C'est très important. Il faut être humble. Et puis de deux, il faut être attentif. Une seule parole peut vous sauver. Ici là, on est tous zéro. N'oubliez pas ça. Ici là, c'est zéro. Il faut que les gens comprennent que la vie, la vie de l'homme. C'est un homme qui ne comprend pas que la vie est zéro. C'est un bébé. Même si tu es, ou penses être qui ? En fait, tu n'es rien. L'humilité, c'est important. Donc, quand vous venez dans la maison de Dieu, vraiment que chacun de nous comprenne que nous sommes devant le propriétaire de tout. J'ai tenté de causer avec une autorité qu'on a reçue tout à l'heure. Et on a eu un problème ici dernièrement. Une maman est venue à l'église. Elle est sortie. Elle est morte en haut là-bas. Et on a appelé cette autorité-là pour créer les problèmes à l'église. Elle leur a demandé que la maman est morte à l'église ou hors de l'église. On a dit hors de l'église. Et il leur a demandé à la gendarmerie, si vous voulez chercher le problème à l'église, pourquoi ? Pardon, mettez le dossier là de côté. L'homme n'est rien. Il faut faire attention. Faisons attention. Bah, tu ne sais pas si tu verras demain. Faisons attention. Servons un Dieu redoutable. Il faut comprendre la vie. Donc, je disais que lorsque vous voyez les gens qui s'occupent des affaires des autres, c'est des personnes qui ont raté leur vie, raté leur existence. Parce que je n'ai jamais vu une personne qui a réussi s'occuper des affaires d'autrui. Mettez-moi le passage que j'ai lu en grec au tableau. Je n'ai jamais vu une personne qui a réussi qui s'occupe des affaires d'autrui. Non. Pour réussir, il faut que tout le temps que tu investissais sur les gens, comment ils dorment, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, que tu réinvestisses ce temps sur toi. Tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas réussir. Donc, l'une des premières choses, en 2023, il faut t'occuper de tes affaires, ta vie. Prends soin de ta vie. Pose-toi des questions par rapport à ta vie. Est-ce que je suis en train d'être l'homme ou la femme que Dieu veut que je sois ? Est-ce que je suis en train de suivre l'objectif de mon existence ? C'est important. Si tu ne comprends pas ça, tu n'auras pas le temps pour toi-même. Il faut le temps pour soi pour réussir. Quand vous lisez Galates chapitre 1, le verset 1 que j'ai bien de l'identité grecque, il dit Paul apporte non pas par un homme ni pour un homme mais par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ? L'apôtre Paul dit qu'il est un apporte non pas par un homme ni pour un homme mais il est apporte par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît qui il est. Donc la deuxième chose, connais qui tu es. Connais qui tu es. Une personne qui ne connaît pas sa valeur ne peut pas réussir. On va tout te faire. On va te traiter n'importe comment et tu vas aussi accepter. Mais une personne qui connaît sa valeur fait attention à sa vie. Connaît les choix qu'elle fait. C'est avec qui elle doit marcher. Elle sait dans quoi elle doit s'engager et dans quoi elle ne doit pas s'engager. On ne parle pas n'importe comment à celui qui connaît ce qu'il vaut. On ne traite pas n'importe comment un homme ou une femme qui sait ce qu'il vaut. Ce n'est pas possible. Mais si tu ne connais pas ce que tu vaut tout peut t'arriver. N'importe quoi n'importe quand par n'importe qui. L'apôtre Paul rappelle qu'il est apôtre non pas par un homme ni pour un homme pour qu'un homme vienne lui dire ce qu'il doit faut bien lui faire des remarques ou bien l'insulter le calomnier il dit non je n'ai pas besoin de ça. J'ai un seul patron un seul chef à qui je cherche à plaire si je lui plais et que je ne te plaise pas c'est ton problème en fait c'est ton affaire donc on doit chercher à plaire à Christ et non pas aux hommes et c'est la philosophie de l'apôtre Paul il ne fait rien pour plaire aux hommes non et tant que vous n'arrivez pas à ce point ne restez assis vous ne pouvez pas réussir plaire à Dieu et non pas aux hommes et non aux hommes vous savez c'est pas l'orgueil c'est le principe tu peux être très homme mais il y a des limites il y a des lignes rouges qu'on traverse par passé tu connais qui tu es vous voyez il y a beaucoup de personnes qui me donnent des prophéties ah Dieu m'a dit comme ça Dieu m'a dit comme ça Dieu m'a dit comme ça il y a des gens dont la vie est troublée à cause des prophéties beaucoup de chrétiens ont été défigurés à cause des prophéties des fausses prophéties mais moi tu ne peux pas me tromper avec mes sages prophétiques mais tu es qui parce que je connais ma prophétie je sais qui je suis je sais pourquoi Christ m'a appelé je sais la responsabilité qu'il m'a donnée je sais d'où je viens je sais où je vais je n'ai pas besoin d'une prophétie pour m'orienter j'ai déjà ma prophétie je n'ai pas besoin de la prophétie troisième chose ne cherche pas l'approbation des hommes ceux qui cherchent à plaire aux hommes s'éloigneront toujours de Dieu je répète celui qui cherche à plaire aux hommes s'éloigne de Dieu parce qu'on ne peut pas plaire aux hommes et plaire à Dieu en même temps il faut choisir soit plaire à Dieu ne pas plaire aux hommes pour plaire aux hommes et ne pas plaire à Dieu parce que ce qui est agréable à l'homme n'est pas agréable à Dieu et ce qui est agréable à Dieu n'est pas agréable à l'homme parce que les voix du Seigneur sont aussi éloignées de l'homme que le ciel est éloigné de la terre donc on cherche l'approbation de Dieu dans ce que je fais si Dieu est glorifié ça m'insuffit ça me va ne regarde pas les yeux des gens pour prendre tes décisions non si Dieu m'a dit fais ceci Ferdinand je le ferai même si le monde entier se soulève contre moi je m'en fous je sais que celui à qui j'obéis me donnera la victoire sur tous ceux qui se soulèveront parce que j'obéis à sa volonté il ne peut pas me décevoir il ne peut pas m'abandonner la Bible dit ceci celui qui se confie en la chair sera confus toute personne qui met sa confiance dans les hommes sera dans la confusion mais celui qui se confie en l'éternel ne sera point confus beaucoup de personnes vivent de leur vie elles vivent par rapport aux autres on regarde les regards des autres et ça m'apprécie tu dois comprendre mon ami que l'homme ne peut rien te donner et l'homme ne peut rien te faire non tu dois être convaincu de la volonté de Dieu pour toi quatrième chose agir avec conviction acte avec conviction ne fais rien sans être convaincu sans conviction un jour à l'époque c'était encore mauvais sur moi j'étais à l'école du Seigneur et donc une soeur m'a invité chez elle elle était mariée à un blanc et ils habitaient dans une belle villa et ils m'avaient dit qu'ils payaient un million par mois moi j'ai prié jusqu'à ce que Dieu me donne un jour un million tous mes promesses étaient résolus eux un million c'était leur location tu comprends que la somme d'argent que tu demandes souvent à Dieu là pour que ta vie dose c'est le loyer de quelqu'un c'est l'argent certains mais c'est l'argent qui nourrissent le chien avec par mois 2023 ça doit changer ça doit changer agir avec conviction et non pas par complaisance conviction la conviction c'est pour ceux qui connaissent où ils vont ils sont convaincus ils savent ils connaissent ils connaissent les choses ils voient les choses donc elle m'a dit que Dieu lui a dit elle avait un ami un colonel qui était mort elle a dit que Dieu lui a dit d'aller ressusciter le colonel que je dois l'accompagner je lui ai dit que je lui ai dit que je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas elle m'a servi le n'dolet avec de gros morceaux de viande avec de bons plantés mimeux j'ai mangé bien elle a demandé que j'ajoute j'ai dit oui elle a encore ajouté et j'ai mangé et j'ai mangé et j'ai mangé quand on a fini quand on a fini elle en a dans la voiture elle en a dans la voiture elle avait une Mercedes 190 on est entré on est entré on est arrivés on est arrivés à haut au carrefour à la crossroad elle gare quand on sort de chez elle elle me dit que la nourriture que tu as mangé là tu vas travailler ça bien maintenant parce qu'on ne va pas ressusciter le colonel à la mort quand on est arrivés au carrefour j'ai dit attends d'abord elle s'est arrêtée j'ai ouvert la porte et je suis sorti elle me dit que tu sors tu pars où j'ai dit je rentre elle dit mais et la résurrection du colonel je lui ai dit que ne prends pas ton fardeau tu mets sur ma tête c'est à toi que tu as dit d'aller ressusciter le colonel elle me dit que elle m'a planté mon dolé que tu as mangé je lui ai dit que dès le commencement je t'avais dit que moi je ne veux pas partir donc moi ce que tu as ajouté sur ça tu savais déjà ma position va le ressusciter seul est-ce que quand Dieu t'a parlé il a dit va avec Ekané Ferdinand donc ne prononce pas mon nom là-bas déprime mon taxi je suis parti pourquoi parce qu'il faut agir avec conviction mes amis une personne qui n'est pas convaincue dans ce qu'elle éprouve mais qui s'engage ne connaît pas la valeur de sa vie que ce soit dans les affaires dans ta relation avec Dieu dans tes amitiés dans le mariage dans tous les autres domaines de ta vie ne fais rien sans être convaincu et être d'accord avec toi-même dans ce que tu fais moi dans ma nature on ne me force pas à rien je suis un homme libre parce que Christ m'a libéré et je compte bien celui de sa liberté donc je ne fais rien pour plaire aux gens non je ne peux pas accepter qu'un être humain comme moi me mette dans sa prison je ne suis prisonnier de personne Christ m'a libéré à grand prix et donc je ne peux pas permettre à un homme de faire de moi son esclave je ne fais rien si je ne suis pas convaincu c'est important les choses que je vous enseigne c'est les clés mes amis c'est les clés pour réussir toute personne qui a réussi dans la vie ou qui réussit étudier la vie de la personne vous verrez qu'elle ne vit pas en désordre sa vie est gouvernée par des lois et pour entrer dans sa vie il faut se soumettre à ces lois moi j'ai un de mes fils qui est arrivé à la maison le matin pour travailler il m'a écrit papa je devrais venir travailler à la maison je n'ai pas répondu et donc quand j'ouvre la barre le matin il faut entrer je lui pose la question tu m'as demandé est-ce que j'ai répondu il a dit non j'ai dit non je lui ai dit go back il est parti et il a resté 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 pour entrer à ce soir et il a resté et il a resté il a resté et il a resté dans sa vie j'ai répondu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens disent souvent que je suis trop sévère, trop strict. D'accord. C'est les résultats qui comptent. On a compris quelque chose dans cette vie. Regardez le reverend Bassama. Tiens comme ça. Tiens ça comme ça. Mets-toi en face de ton peuple. Bien. Ça, c'est... Quand on se réveille le matin, c'est 6h. Et le soir. Ok. De 6h à 18h. Ça c'est le temps que Dieu lui a donné. Et qu'il a donné à tout le monde. C'est le temps que tu as, que j'ai. On a reçu un partage équilatéral. Maintenant. Pendant qu'il marche. Si son téléphone sonne. Il décroche. Dans le temps de son existence. Il cause 5 minutes avec quelqu'un. La personne a grignoté 5 minutes. Du temps que Dieu lui a donné. Au téléphone. Si. Pendant qu'il marche. Il croisait quelqu'un en route. Il cause avec la personne. Pour 5 minutes. Ou 10 minutes. Le temps là. Après qu'il ait causé avec la personne. N'est plus le même. Le temps qu'il lui reste. N'est plus le même. La personne avec qui il a parlé. 5 ou 10 minutes. Dans le temps existant. C'est les années que Dieu lui a donné. La personne a retiré pour elle. 10 minutes. Comprenez que c'est comme ça. Et ça fonctionne. Maintenant. Il rend visite à un ami. Et il passe. Deux heures de temps avec son ami. A bavader et à chatter sur des choses inutiles. Son ami a rangé aussi deux heures de temps. Dans son temps. Il ne peut pas récupérer ce temps. Maintenant il est à la maison chez lui. Sa famille vient lui rendre visite. Et il faut se consacrer à sa famille. Et il passe trois heures de temps. Quatre heures de temps en famille. C'est son temps qu'il a investi pour sa famille. Sa famille lui a grignoté cinq heures de temps. Il ne peut pas récupérer ça. Et le comble du malheur. S'il se marie. Et fait un faux mariage. Et que son mariage lui vole. 15 ans, 20 ans. Un gros morceau de son temps tombe. A chaque fois que tu t'arrêtes en route. Quelqu'un te dit bonjour. Tu lui dis bonjour. Tu lui donnes ton temps. La chose la plus précieuse qui nous reste. C'est dans le temps. Que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est dans le temps. Que ta destinée s'accomplit. C'est dans le temps. Que tu es sûr ou que tu réussis. Le temps est donc la chose la plus précieuse. Que Dieu ait donné à chaque être humain. Si tu croises un mauvais ami. Et tu fais cinq ans d'amitié avec lui. Pour être trahi à la fin. Tu as perdu cinq ans gratuitement. Donc. Méfiez-vous. Lorsque vous recevez des amis chez vous. Passez une journée à chatter. Vous êtes en train de leur donner. La chose la plus précieuse. Qu'un être humain peut avoir sur la terre. C'est pour ça qu'avant de donner une minute à une personne. Sois sûr. Que la personne mérite ce temps. Lorsque vous comprenez cette science du temps. Vous ferez attention. Les gens ne viendront plus chez vous n'importe comment. Donc moi on ne m'impose pas le programme. Non. Parce que j'ai quelque chose à faire. De mon temps. Je connais la valeur de mon temps. Donc je ne peux pas accepter de donner mon temps. Si tu m'appelles. Je vois ton nom. Je me rends compte que c'est un appel. Qui va me voler le temps. Je ne décroche pas. C'est simple que ça. Tu viens chez moi. Je me rends compte que je ne veux rien gagner. Au contraire. Tu vas me voler mon temps. Je ne te reçois pas. À cause du temps. À cause du temps. Notre soeur. Qui était en France. Elle est partie à Paris. Avec son mari. Elle a accouché à un métis. Deux noirs. Le premier enfant à un métis. Elle m'a été étonnée. Elle m'a été étonnée. Elle m'a été étonnée. Elle m'a été étonnée. Elle seule connaissait où le métis se venait. Quand c'est comme ça. Combien d'années tu as perdu. Tu vas récupérer ça comment. Tu ne peux pas récupérer. C'est fini. Parce que le temps qui passe. Ne revient pas en arrière. La seule personne qui peut faire revenir le temps en arrière. C'est Dieu. C'est le seul. Qui a dit dans Joël 2.26 Je restituerai les années. Qu'on dévorait le gazam, le asile, le jailer, la soterelle. Ma grande armée. Donc mes amis. Le temps. Le temps. Est ta plus grosse richesse. Tu as 10 ans. L'autre a 10 ans. Si tu j'ai mal ton temps. Après 10 ans. Tu n'auras rien fait. Tu ne seras rien. Zéro. Il y a des gens qui ont le même âge. Que le. Comment on appelle ça. Le contemporain. J'ai 25 ans. Tu as 25 ans. Je suis docteur. Tu es zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Gestion du temps. L'autre a mal géré son temps. L'autre a bien géré son temps. J'étais à l'école. Au lycée. Nous avions un camarade de classe. En 6e, 5e. C'était un génie. Un génie. Troisième chose. Non, cinquième chose. Fais attention à tes choix. Quatrième. Fais attention à tes choix. Les choix. Sont continu dans le temps. Le temps est la plus grande richesse. Et le choix. C'est ce qui t'impacte directement le plus dans ta vie. Où tu es. C'est le résultat de tes choix dans la vie. C'est que tu es la femme que tu es. L'homme que tu es. Le niveau que tu as. Les moyens que tu as. L'endroit où tu habites. C'est la conséquence de tes choix. Tout au long de ta vie. Jusqu'à cet âge. Si tu changeais les choix. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Mon fils, je ne sais pas si. Regardons leur exemple. Elle. Elle l'a choisi. Venez, venez. Vous êtes le couple de l'année 2022. Venez, venez. C'est le couple de l'année. Acclamons pour le couple. Même la démarche, mon frère. Mettez-vous ici. Allez, sur l'escalier. Mettez aussi l'escalier. Mettez à côté des madame. Voici la famille Ekan. 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 Elle l'a choisi. Et parce qu'elle l'a choisi. Elle est au Cameroun. Est-ce que vous suivez? C'est un choix, n'est-ce pas? Directement, ça a impacté sa vie. Elle est notre soeur. Elle est Camerounaise. Si elle avait choisi un Ivoirien, alors si elle serait en Côte d'Ivoire. Si elle avait choisi un Européen, elle serait en France. Si elle avait choisi un Américain, alors si elle serait aux États-Unis. C'est la même personne qui aurait vécu plusieurs situations différentes. Mais elle a fait un choix. Et le choix l'a menée où elle est. Mais non, sa vie, sa destinée est écrite pas par Dieu, pas ses choix. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi aucun de nous n'accusera Dieu sur les mauvais expériences de sa vie parce que ce que tu es c'est la résultante de tes choix. Or, le choix c'est la divinité. C'est les dieux qui choisissent. C'est Dieu qui choisit. Merci à vous. Merci. Vous pouvez être sédé. Tu fais un bon choix. Ta vie change. Ta vie change. Positivement. Un mauvais choix. Tu es foutu. Fais attention à tes choix. Avant de faire un choix. Laisse-le être inspiré par Dieu. Que Dieu soit ton complice dans ton choix. Tu t'en sortiras. You will make it out. Yes. Qui t'a tapé? Qui t'a battu? Non, non, mets-toi debout s'il te plaît. Mets-toi debout. C'est ton voisin. Il t'a tapé pourquoi? Je ne sais pas depuis que comme je suis il ne voit pas l'homme sur moi donc ce n'est pas la première fois. Il casse les toilettes. Il fait tout. Maintenant quand il m'a tapé comme ça là il m'a lynché. D'accord. Même si il y a quelqu'un et là où je suis papa je n'ai pas d'abri je suis venue pleurer et là où là où je suis Maman non répond à ma question monsieur l'entend d'enseigner. Mettez ça on va voir ça après. Vous habitez vous êtes en location? Oui papa. Hein? Oui. Qui vous a mise où vous êtes? Où vous louez maintenant? Vous arrivez là-bas comment? Je suis arrivée par moi-même. Bien. C'est quel quartier? Oumaba. Oumaba. Écoutez maintenant regardez. Je pose une question. Quand vous êtes arrivée vous louez là on vous a forcé d'habiter là-bas? Bien. C'est votre choix c'est ça? Ok. Si elle avait choisi un autre lieu le jour-là est-ce qu'aujourd'hui elle aurait ça sur les yeux? Est-ce qu'elle aurait l'oeil enflé? Est-ce qu'elle aurait tapé aujourd'hui? Non. Le choix. La puissance du choix. La puissance du choix. Fait attention. Fait attention. J'ai une de mes filles que j'ai beaucoup pleuré. Asseyez-vous maman va parler tout à l'heure. Que j'ai beaucoup pleuré. Quelqu'un de très bien. Elle est tombée amoureuse d'un jeune homme. Mais elle n'a pas écouté les conseils. Elle a fait le test du veille et elle s'est sorti positif. Le premier homme de sa vie s'est sorti positif. Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le choix. Fait attention. Lorsque vous savez mes amis l'année l'année Révan Bassama l'a fini tu as-tu un vrai fils de prophète que Dieu te bénit. Ça c'est beau il est calé avec ça c'est un vrai fils de prophète il connait comment les prophètes s'affrontent. Que Dieu le bénit ce nom de Jésus. L'éternel se souviendra de toi. 2023 c'est ton année mon fils. 2023 c'est son année. que les gens le veuillent ou pas le Seigneur le fera parce qu'il est fidèle. Attends je sais tu vas voir ce que Dieu fera. Donc elle est morte pourquoi le choix n'est-ce pas? Le mauvais choix. Avant de laisser quelqu'un entrer dans ta vie pèse les pauvres et les comptes mais il y a les gens on entre dans leur vie comme on veut on sort leur vie c'est la cour du roi c'est péto ou qui ce roi qui péto j'ai dit il était un roi où en passant il était un roi où péto ça va personne ne connaît mais ça va le roi péto donc il y a les gens tu entres dans leur vie comme tu veux tu sors eux-mêmes n'ont plus de place dans leur propre vie mais il y a aussi des gens ils contrôlent la porte de leur destinée ils ont le contrôle cinquième loi contrôle la porte de ta destinée Jésus a dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre j'entrerai et je dirai à venir et ouvre ça dit que la personne a la clé de la porte de sa destinée elle décide qui entre elle décide qui sort l'année si l'année 2022 j'ai pris des décisions que j'ai appliquées des décisions que je n'ai pas pu appliquer d'autres années mais c'était tellement évident pour moi que 2023 est une année extraordinaire qu'il fallait que je me débarrassasse de toute ambiguïté relationnelle j'ai dit qu'il y a des gens qui n'entendront pas avec moi en 2023 dans ma vie j'ai rapatrié beaucoup de personnes beaucoup c'est très sérieux j'ai rapatrié beaucoup de personnes je suis surtout de moi peuvent comprendre ce que je dis il y a beaucoup de gens que j'ai expliqué tous les SDF de ma vie je les ai rapatriés tous les immigrés là j'ai rapatriés tous ceux qui n'avaient pas la nationalité je les ai tous rapatriés dans le pays parce que j'ai compris une chose le mal de l'homme c'est l'homme le mal de l'homme c'est l'homme l'homme bien entouré réussit l'homme mal entouré échoue janvier janvier 2022 janvier janvier 1 janvier c'est comme si ma tête allait exploser dans ma chambre avec toute l'expérience que j'avais eu le 5 mai et avec tout ce que mon entourage immédiat produisait comme souci persécution ingratitude calomnie hypocrisie duplicité mensonge je devenais fou dans ma chambre je sentais que j'étais seul au monde mon salon était plein on m'avait descendu avec la valise j'ai descendu j'ai ouvert ma porte j'ai ouvert ma porte alone j'ai pris ma valise j'ai mis derrière la voiture j'ai démarré j'ai dit ouvrez la barrière on a ouvert on m'a demandé tu pars où j'ai pas répondu je suis parti ils ne savaient pas où je partais ils ne savaient pas où je partais le mal de l'homme c'est l'homme the evil of man is man si je n'ai pas eu un AVC c'est que je n'aurais l'AVC that I would never have stroke the evil of man is man Jesus je vivais des scènes terribles des ingratitudes inimaginables mais je supportais mais à certains moments même Dieu même Dieu sa patience a les limites sinon Satan ne serait pas avec nous pour nous troubler comme nous le type là on peut laisser c'est mais on le table le tout il nous a mis dans des situations non mes amis j'étais troublé ma vie était perturbée parce que les gens qui étaient autour de moi produisaient du poiseau pour ma vie ça n'allait pas je pensais être dans un autre monde je ne pensais pas je ne comprenais rien j'étais perdu vous enlevez un million tu donnes à quelqu'un et mon ami mettez-vous des beaux sur vous vous savez que nous on est réconciliés nous on n'a jamais eu de problème on est de bons amis vous donnez un million à quelqu'un le soir le matin la personne vous dit d'abord merci avec des envoltures merci 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 tu sens que la personne te dit il fallait m'ajouter que je suis ça et le matin la personne vient te voir la personne vient te voir la personne vient le 1 million que tu m'as donné tu as oublié de me rembourser mes 25 000 tu as oublié de me rembourser mes 25 000 tu as oublié 25 000 quand tu as l'eau marché j'ai acheté les choses j'ai acheté mes 25 000 j'ai ajouté mes 25 000 la nourriture que nous tous mangeons à la maison et tu as oublié de me rembourser et tu as oublié vous faites comment je me laisse je vais dans ma chambre je me laisse je vais dans ma chambre quand ils arrivent c'est moi quand ils me voient monter dans la chambre les gars s'inquiètent est-ce qu'il va de ça et c'est vrai quand je monte je ne me sens plus et vous réfléchissez qu'est-ce que ça veut dire ce je suis malade dans ma propre maison malade personne ne vient me demander personne ah c'est comment ça va mieux jamais mais dès que quelqu'un dit qu'il a mal à la tête je tremble plus que la personne c'est moi qui pose la personne pour la mener à l'hôpital j'appelle l'hôpital recevez telle personne s'il vous plaît de ma part tu arrives là-bas à la clinique on te reçoit dans la salle VIP et tout je me rassure je me mourrais pour des gens qui n'étaient pas prêts à mourir pour moi je ne m'en vais pas vous dire ce que vous ressentez j'explique à quelqu'un que j'ai fait des années dans ma maison quand j'ai ma maison il y avait au moins 15 personnes qui habitaient avec moi je payais parfois un million deux millions deux rations par mois rations alimentaires c'est récemment que j'ai découvert ce qui se passait donc on te sort on dit pour le mois il faut 500 000 tu sors l'argent avant une semaine on te dit que c'est fini il faut encore 500 000 tu sors l'argent mais lorsque les gens vont au marché ils reviennent avec de gros sacs des vêtements de qualité des chaussures de qualité c'est récemment que le Seigneur ouvre mes yeux le dernier des rescapés des cuisiniers la nuit je suis en train de prier Dieu me dit ton cuisinier te vole et on t'a traité ainsi depuis longtemps j'ai dit comment Seigneur il m'a dit il t'a dit le marché combien je lui ai dit 150 000 demain le matin il a acheté la nuit combien il a acheté la nuit combien 9000 le reste d'argent le reste d'argent il n'y avait plus 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 c'est après ça que je me suis rendu à la maison chez moi j'ai pris une autre cuisinière je suis en train de prendre la cuisinier vous savez que moi elle avait le mouton à Gara et je suis en train de faire ce qui se passe c'est que la nouvelle cuisinier la nouvelle cuisinier la nouvelle cuisinier elle suis sautée elle dit non pas trop c'est beaucoup c'est seulement 500 elle dit hey dans la maison je veux manger avec 500 maintenant moi les 500 là j'ai casse à 350 on discutait tout à l'heure elle s'allait acheter le poisson et le poulet je dis que je veux les factures elles ont dit qu'il n'y a pas la facture du poulet je me suis rendu compte depuis qu'elle est là je ne veux pas la ration de plus de 5000 et j'ai demandé des millions d'avant ça venait tout qu'est-ce qu'on en faisait le mal de l'homme c'est l'homme fais attention il y a des gens qui vous savez mes amis la bonté n'est pas une faiblesse c'est un don de Dieu n'oubliez jamais ça c'est pas une faiblesse c'est un don de Dieu c'est une préservation ça vous préserve ça vous proteste ça vous garde la bonté mais il y a des gens qui prennent la bonté des autres comme être bêtes quand vous donnez vous donnez vous donnez il y a des gens qui sont autour de vous ils n'ont jamais ils demandent chez vous qu'ils reçoivent mais ils donnent jamais quand vous avez de telles personnes elles ne doivent pas entrer en 2023 avec toi tu entres avec de ce genre de personnes tu es bête tu es bête les gens qui ont mais qui ne déclarent jamais qui disent toujours qu'ils n'ont pas ils ne peuvent jamais t'assister quand tu as le malheur mais quand ils ont le malheur ils veulent que tu les assistes ton argent est sucré oui non jamais c'est des mauvaises personnes elles sont mauvaises c'est des cancers pour ta vie une personne qui ne peut pas aller dans ses économies prendre comme toi tu fais quand elle est dans le malheur pour t'assister dans ton malheur mon ami c'est un ennemi elle ne t'aime pas tu veux être bien en 2023 chasse-les c'est partant c'est partant je vous ai raconté l'histoire d'un de mes fils que j'ai appelé je lui ai dit que je veux la connexion internet et ce n'est pas que je lui demande donne moi ton argent non il le fait il le fait il le fait d'abord il m'a même frappé pendant des années je ne voulais même pas parler de l'ordre il m'a même d'abord frappé il m'a même frappé c'est un jour par hasard qu'elle découvre que non c'est 10 000 je lui ai dit que mon frère c'est comment tu dis que la connexion c'est combien il dit c'est 10 000 mais tu m'as pris 25 000 de 2017 2018 2019 2020 4 ans mon fils bien-aimé dans le Seigneur 15 à 15 il me frappe il me regarde papa 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 je vais te frapper je vais te frapper au nom de Jésus mon fils maintenant je lui demande donne-moi fais le transfert et rembourse il dit il n'a pas l'argent je lui pose une question mon fils donc tu n'as pas d'économie où tu puisses enlever 25 000 pour faire la connexion à ton père pour qu'on te rembourse il dit j'ai et je lui pose la question toi tu penses quand je vous aide souvent je pense à où ce sont aussi mes économies maintenant si chacun regarde ses économies qui aidera qui si je deviens comme vous que deviendrez-vous et donc je suis resté c'est des choses tu vois quelqu'un en santé on dit qu'il a eu l'AVC c'est des choses qu'on intériorise depuis longtemps après j'ai dit qu'est-ce que et j'ai dit après pourquoi toi-même dedans tu vas mourir pourquoi pourquoi pour prendre des décisions sors de cette prison et j'ai pris des décisions à partir de ma famille ferme parce que il y a des gens qui vous donnent l'impression que sans vous ils vont mourir et si tu n'étais pas là et avant d'avoir croisé la personne elle vivait même 200 à l'heure j'ai comme avec toi mais elle me dit avec les 180 à l'heure elle t'angoisse elle t'angoisse que non vraiment sans toi et j'ai compris que non ce qui est important dans la vie fais les bons choix parce que les mauvais choix pour empoisonner ta vie donc je vous souhaite une belle année 2023 à chacun de vous à chacune de vos familles mais je vous dis la vérité si vous n'appliquez pas ces conseils vous serez les mêmes personnes dans une nouvelle année et on ne verse pas le vin nouveau dans de vieilles hôtes change ton hôte change ton hôte si tu veux que l'année soit différente change-toi d'abord devienne un homme différent une femme différente parce que si tu es la même personne quoi que ce soit une nouvelle année les choses anciennes de cette année vont te rattraper parce que tu es aussi ancien dans une nouvelle année change ton mentalité prends de bonnes décisions si tu avais un homme qui te perd le temps quitte-le avant le premier janvier les gens sourient comme quelqu'un dit les gens sourient les femmes surtout si tu avais une femme qui te perd le temps elle t'a perdu le temps tout au long de cette année ça n'a rien donné c'est pas une relation sur laquelle tu peux compter quitte-la même si ça va te coûter quoi peut-être qu'il sait le meilleur reste peut-être à finir mais n'entre pas en 2023 avec des choses qui vont t'affliger avec des choses qui vont t'affliger pardon écoutez-moi comme un père appliquez cela tout ce qui te rend malheureux c'est partant c'est partant tout ce qui détruit ta vie c'est partant et tu t'en trouveras bien et tu t'en trouveras bien et tu te bénisses on va prier on va prier commence à demander à Dieu de t'aider à détecter dans ta vie toutes les choses qui t'attristent toutes les choses qui te détruisent toutes les choses qui t'éloignent de Dieu toutes les choses qui te chagrinent toutes les mauvaises graines demandent au Seigneur de t'aider à t'en séparer nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus commence à parler à Jésus tu connais ta vie tu connais tes défis tu connais les blocages tes limites tes problèmes parle à Jésus Christ c'est un moment d'intimité à venir parle à Jésus Christ tu connais ta vie tu connais ta vie tu connais ta vie Aroum, aroum, s'ravou, varazou, açoura mi m'orévo t'elloïe, ex-sourou mi varo. Se feram, k'açoura mi, açoura voïe mu, savoro. Ex-sourou, m'an'a givou, s'era mi m'orévo t'elloïe, ex-sourou, vivaro. Ex-sera mi m'orévo t'elloïe, ex-sourou mi m'orévo t'elloïe, ex-sourou mi varo. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Tente ta main ferme. Dis, mon Père, mon Père. J'entends pas ta voix. Dis, mon Père, mon Père. Oh Dieu. Toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie, qu'elle soit déracinée. Qu'elle soit déracinée. Maintenant. 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 Ouvre la bouche contre ces plantes maléfiques. En sa leva. Aujourd'hui. Qu'elle soit déracinée. Il est, mon Père. En sa levante. Il est, mon Père. El est, mon Père,โleùi. En sa levante. Il est, mon Père. Sire. Une au hebante. Une au قile. Sous-titrage ST' 501 ... 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